Un ADC ADS1115 sur mini-plaquette à moins cher que la pièce d'origine seule? Bidouilleurs, salut! Dans ma série de vidéos sur le développement d'une interface PC pour mon voltmètre CA Fluke 8920A, un lien dans la description ci-dessous, je vous ai montré mon utilisation d'un convertisseur analogique numérique de 16 bits, un ADC qu'on appelle. C'est donc un Texas Instruments ADS1113. Il utilise un bus série I2C pour la communication avec le processeur. La famille ADS1113, 1114, 1115 offre de bons petits convertisseurs ADC, mais pas donné quand même, à près de 6 $ américains pièce ou à près de 3 $ en quantité industrielle pour le 1115. J'ai récemment commandé et reçu cette mini-plaquette ADC, ADS1115, le grand frère du 1113, pour moins de 2 $ américains, incluant l'expédition. Le 1115 possède, en plus des caractéristiques du 1113, un sélecteur à 4 entrées analogiques et la possibilité d'amplifier le signal échantillonné, ce qui équivaut à sélectionner une différence tension de référence pour la lecture maximale de l'ADC à l'interne. Vous le constaterez qu'il n'est pas difficile d'obtenir cette mini-plaquette d'Asie dans cette fourchette de prix. Mais comment font-ils les Chinois pour les vendre à un si petit prix? Pas surprenant qu'on entretienne des doutes sur la légitimité des pièces utilisées. Aujourd'hui, je vais faire des essais de la mini-plaquette ADS1115 pour vérifier son bon fonctionnement. Mais comme je possède aussi un ADS1113 certifié légitime, je vais faire des comparaisons de mesure entre les deux pièces au fur et à mesure des essais. Si le ADS1115 est une pièce de copie, on va le constater très rapidement. Je vous rappelle qu'en mode non différentiel, soit quand son entrée négative est mise à la masse, cet ADC produit un résultat équivalent à 15 bits de largeur, d'où la lecture maximale de 32 767 que vous allez voir dans quelques secondes. Mais sachez qu'on se trouve quand même à exploiter le bit de poids inférieur, donc sa résolution maximale. Je vous présente sans plus tarder la plaquette ADS1115 en question. Alors de près, voici les deux plaquettes que je vais utiliser aujourd'hui. Celle de droite, c'est mon ADS1113, celle qui m'a permis de faire mes premiers essais avec le multimètre flou 8920A. Donc je connais cette pièce, elle est légitime. D'ailleurs le code BROI correspond bel et bien à l'ADS1113. Maintenant à gauche, c'est la petite plaquette que j'ai reçue sur le web. On l'indique que c'est un ADS1115 sur la plaquette. Je regarde le code de la pièce elle-même, B-O-G-I. C'est bel et bien le code d'un ADS1115. La plaquette contient quelques composants additionnels, dont dans le bas, un condensateur de filtrage entre le VDD et le GND, et des résistances pull-up, entre autres sur les lignes I2C. Il y a aussi une pull-down sur la ligne d'adresse et une autre pull-up sur la ligne d'alerte. Alors cette petite plaquette-là contient la pièce suspecte. On va essayer de faire des essais pour voir si elle est légitime ou pas cette pièce. Alors voici le montage que je vais utiliser aujourd'hui. Un Arduino Nano, bien sûr. C'est un peu attendu puisque je m'étais déjà servi de l'Arduino Nano dans le projet du flou 8920A, le voltmètre. Et donc j'avais déjà le code d'écrit pour parler directement au ADS1113. Donc je réutilise bien sûr. Alors j'ai connecté l'I2C, le port I2C, donc SDA, SCL, sur les deux ADC. Et j'ai l'adresse 72 pour celui-ci et l'adresse 73 pour celui-là. Alors comment on fait pour assigner les adresses? Bien 72, c'est l'adresse par défaut lorsqu'on met la broche d'adresse à la masse. Et si on met la broche d'adresse au VCC, à l'alimentation, ça sera 73, ça monte de 1 le bit d'adresse. Donc 72, 73 dans le logiciel, sur le même bus. Alors il y a juste un des deux ADC qui va répondre en tout temps, bien sûr, en fonction de l'adresse d'envoyé. Et donc les alimentations sont bien sûr en commun. J'ai mis amplement de filtrage. Filtrage capacitif électrolytique, filtrage céramique, 100 nanofarad, 1 microfarad, 100 nanos aux bornes de l'ADC, 100 nanos. Il y a déjà un condensateur sur la petite plaquette, donc j'ai quand même ajouté un autre 100 nanos. J'ai gardé les fils analogiques les plus courts possibles entre les deux. L'entrée analogique, donc la tension pour les essais, va rentrer ici à travers une résistance d'un kilo-ohm. Juste pour m'assurer que j'isole le bloc d'alimentation, je ne voudrais pas causer trop de problèmes. Un kilo-ohm, c'est une résistance qui est suffisamment basse. Et la masse, bien sûr, est attachée à la masse. Au niveau de l'alimentation VCC, j'utilise un bloc d'alimentation analogique venant de l'extérieur, plutôt que d'utiliser le 5 volts fourni par l'Arduino que j'aurais pu envoyer aux autres pièces. Mais je veux tenter de diminuer le bruit le plus possible. Ça aurait quand même fonctionné, mais bon. Puisque j'ai un bloc d'alimentation à transformateur et régulateur 7805 disponible, je l'utilise. Et bien sûr, les deux masses sont attachées ensemble. Alors ça, c'est le montage. Maintenant, on va faire des petits essais. Pour faire les mesures aujourd'hui, je vais utiliser cette source de tension à haute résolution et très stable, HP612A. Et pour monitorer la tension de façon encore plus juste, je vais utiliser un multimètre, un HP3478A. Donc le multimètre est branché sur la source et bien sûr, cette tension-là est envoyée au montage. Alors, première mesure, le ADS1113, je vous rappelle que c'est la pièce qu'on connaît comme étant légitime. Et le ADS1115, c'est la pièce pour laquelle j'ai des doutes, des suspicions et on va les vérifier. Alors, pour l'instant, j'applique 2,0454 et on voit que les deux pièces, 2,0448, 447, on parle d'un écart de 1, 2, maximum 3 LSB, donc 3 bits sur la lecture numérique. Et là, je vous rappelle que c'est 2,048 qui est la référence, qui donne 32 767. On est donc à sa limite supérieure ou tout près dans les lectures et on s'aperçoit que c'est très proche. Il y a deux ou trois bits de différence. Donc, je ne peux absolument rien, rien, rien conclure présentement. Juste en regardant ça, la pièce en question semble légitime à première vue. Maintenant, je vais descendre la tension. Allons dans l'autre extrémité. J'y ai mis 0,0451 et c'est exactement ce qu'on voit, 0,0451, 0,0452. La pièce légitime est souvent 100 microvolts plus élevée, peut-être égale ou 100 microvolts plus élevée. On voit que la lecture de l'ADC est souvent 1, 2 ou 3 bits plus élevée. Ici, par contre, on constate que l'erreur est plus faible. C'est beaucoup plus proche de l'un par rapport à l'autre parce qu'on est dans le bas tout à fait. Donc, s'il y a un décalage, un offset, il est amplifié au fur et à mesure qu'on va lire une valeur plus élevée s'il y a, par exemple, une erreur interne. Alors, on voit bien ici que ça suit très bien la vraie valeur lue par le multimètre. Donc, encore une fois, ça semble bien correct. Alors, dans mes premiers essais, je roulais à un taux d'échantillonnage de 8 échantillons par seconde. Il faut comprendre que c'est un ADC Sigma Delta. Et donc, en réalité, il échantillonne beaucoup plus rapidement que ça. Au niveau analogique, il échantillonne à 250 kg échantillons par seconde. Mais la sortie numérisée est à 8 échantillons par seconde, ce qui a donc pour effet d'améliorer ou diminuer le bruit, si vous voulez. Mais là, je le roule à 860 échantillons par seconde. Donc, la moyenne est moins grande. La moyenne qui est exécutée, là, 250 kHz divisé par 860, la moyenne est moins longue. Et donc, il pourrait potentiellement avoir plus de bruit. Mais est-ce qu'on le voit? Peut-être que les chiffres changent ici, mais l'ADS 1113, ça change aussi autant que l'ADS 1115. Donc, je ne vois pas de différence dans le comportement des deux pièces ici. Même avec un taux d'échantillonnage plus élevé, ce qui donne un filtrage moins bon, si vous voulez, une moyenne moins bonne. Et en même temps que j'ai augmenté le rythme d'échantillons disponibles sur le port à 860 échantillons par seconde, j'ai diminué le temps. J'avais une pause dans mon code source, bien sûr, pour qu'on puisse lire. Alors, j'ai éliminé cette pause pour augmenter, disons, le taux de lecture sur les pièces. Et je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo, mais on voit qu'il n'y a aucune différence dans le comportement. Les lectures des deux puces semblent être bien correctes. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté. Naturellement, j'aurais aimé vraiment pousser le port I2C à sa limite pour voir si les deux pièces sont capables de tenir. Mais ça demanderait beaucoup d'efforts parce qu'il y a un mode très, très rapide à 3,2 mètres. Mégabits par seconde que l'ADS 1115 peut produire. Donc, je n'irai pas jusque-là. Ça demanderait travail de microcontrôleur très rapide, probablement même du code assemblé pour pouvoir rouler à ces vitesses-là. Même à 100 kbps, la librairie Wire utilisée, elle ne fait pas ça. Elle fait environ 10 kbps. Donc, ce n'est vraiment pas très rapide quand on pense que la vitesse standard autorisée, c'est 100 kbps sur le port I2C. Mais quand même, tout semble fonctionner dans la mesure où on fait plusieurs lectures à la seconde. Et bien sûr, j'ai co-circuité les entrées pour voir si la réponse était bonne à zéro. Et tout semble bien correct ici. Comportement normal, on est dans le bruit, presque zéro. Donc, très faible comme lecture. Un autre essai, c'est l'autre extrémité. J'ai fait un zéro, mais là, je fais un 2,048 volts, qui se trouve avec la tension de la référence interne. Donc, on doit obtenir 32 777. Ce qu'on obtient dans les deux cas. Là, on voit ici des fois un petit changement, mais c'est parce que je flirte avec la limite, bien sûr. Donc, ça semble bien correct. Autre essai. L'ADS 1115 nous offre la possibilité de sélectionner la tension de référence maximale, donc pour le 32 767. Cette valeur-là, je l'ai mise dans cet essai-ci à 0,256 volts. Et donc, si on applique 0,256, on n'est pas là, mais presque. On devrait avoir 32 767. Tout semble bien fonctionner aussi dans cette fonction. Ça, c'est l'ADS 1115, car l'ADS 1113 n'a pas cette possibilité. Donc, je ne peux pas faire la comparaison. Mais le fonctionnement semble être là. J'ai sélectionné la tension la plus basse disponible, tension de référence, et l'échelle de 0 à 32 768 est bel et bien appliquée sur la bonne tension, ce qui nous donne la bonne tension ici. Bien sûr, il a fallu que je modifie mon code source pour mettre 0,256 comme étant la tension maximale. Maintenant, plutôt que d'utiliser l'entrée A0 sur l'ADS 1115, j'utilise l'entrée A3 sur l'ADS 1115. Et ça semble très bien fonctionner. Et oui, ça aussi. Il n'y a rien comme du dissolvant à vernis à ongles pour vérifier si c'est une pièce légitime ou pas. Parce que si c'est de la peinture, elle va partir. Si c'est gravé au laser, ça va rester. Je ne vois rien sur le coton-tige. Et une fois séché, l'impression est encore là. Bon, écoutez donc, il va peut-être falloir que je me rende à l'évidence. Dans ma série vidéo sur l'interface pour le Fluke 8920A, j'avais décrit en détail le code source utilisé sur l'Arduino Nano pour en arriver à faire fonctionner l'ADS 1113. Alors, c'est le même principe qui est utilisé ici, donc je ne ferai pas un parcours du code source détaillé. Mais sachez, vous pourrez trouver mon code source pour cette application-ci sur mon site web, bien sûr, à bidouilleur.ca. Vous trouverez un lien vers tous mes fichiers dans la description sous cette vidéo. Durant les tests, on a constaté un léger décalage vers le bas du ADS 1115 par rapport au 1113. C'est tout à fait normal que les deux ADC ne donnent pas exactement la même lecture. C'est spécifié justement comme un décalage d'une pièce à l'autre, et ce décalage est de plus ou moins trois valeurs LSB. Donc, c'est attendu. Mon but aujourd'hui était de vérifier la performance dans le contexte du bidouillage. C'est pour cela que je m'arrête ici dans les mesures. Bien honnêtement, j'avais la présomption que ce que j'allais faire serait suffisant pour démasquer une pièce de copie. Donc, l'évidence est que ça me semble une pièce originale, pas une copie. En tout cas, si c'est une copie, elle est très bien faite. Vos explications du comment ils font pour vendre et expédier une plaquette contenant cette puce à un tel prix, elles sont aussi bonnes que les miennes. Un marché noir de pièces originales? Des copies bien faites? Des lots de pièces rejetées par le manufacturier, récupérées et par la suite vendues à l'externe? Ou une activité tout à fait légitime et clairement, il nous manque de l'information? Qu'en pensez-vous? Commentaire ci-dessous? Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. J'aimerais en terminant mettre en lumière les mécènes de la chaîne électro-bidouillard qui, par leur soutien, m'aident à vous offrir du contenu riche et varié, comme celui d'aujourd'hui. Vous verrez leur nom apparaître dans quelques secondes. Sur ce, merci et à la prochaine.